On dit souvent que le rap est le genre musical le plus en vogue. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui valident cette thèse. Mais quand on se penche vraiment sur les faits, il y a un genre trop souvent oublié qui tire aussi son épingle du jeu. Vous l'avez ? Non ? Non ? Bon allez, un second indice. Si je vous dis qu'en ce moment, on fête le 50e anniversaire de la création de Black Sabbath. Black Sabbath, un groupe qui est considéré souvent comme fondateur d'un genre particulier... Bref, aujourd'hui, on se penche sur le métal à l'ère d'internet. En termes de réussite commerciale et d'influence culturelle, le métal a connu diverses périodes avec des hauts et des bas au gré des modes. Mais de manière générale, les médias de masse ont rarement accordé une place importante à ce genre, qui s'est vécu la plupart du temps en marge. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique le fort sentiment de communauté dans le métal. Ces adeptes font preuve d'une loyauté sans équivalent. Et même sur le web ! Spotify a dévoilé en 2015 une étude qui cherchait à déterminer quel genre regroupe la base de fans la plus impliquée. Et c'est le métal qui est ressorti en tête. Bien plus que les autres, les métalleux réécoutent les mêmes artistes et reviennent aux fondamentaux de leur style préféré. C'est vrai que la loyauté c'est plutôt une qualité. Mais on pourrait se dire qu'en fait le métal, c'est une niche d'aficionados conservateurs plutôt en perte de vitesse. Et bien c'est complètement faux. Est-ce que vous savez ce qu'est un distributeur digital ? Dans le monde de la musique, ce sont des sociétés qui ont pour rôle d'assurer aux artistes ou aux labels une présence en ligne, et notamment sur les plateformes de streaming. Il en existe de nombreux, dont l'un qui s'appelle Tooncore. Justement, Tooncore nous a récemment appris que, en 2018, le heavy metal, l'un des styles les plus forts dans le métal, a connu une augmentation de ses revenus générés de 154%. Seule la J-pop a connu une augmentation aussi importante. La J-pop, vous savez, c'est cette pop qui vient du Japon, un peu à la manière de la K-pop avec la Corée. Alors évidemment, c'est uniquement les chiffres d'artistes qui utilisent Tooncore. Mais ça permet quand même de dégager une première tendance. Surtout que Spotify a aussi sorti des chiffres sur l'année 2018, et qui concernent cette fois l'ensemble du métal. Entre 2017 et 2018, le métal a connu une hausse de ses écoutes sur Spotify de 28%. Alors que si on prend l'ensemble des genres cumulés, et bien la hausse elle est de seulement 6%. Donc le métal s'en sort extrêmement bien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'amateurs de métal qu'auparavant ? Pas forcément. En fait, ça signifie surtout que le métal a enfin trouvé son public en streaming. Alors qu'historiquement, traditionnellement dans ce genre, et bien les ventes en physique sont importantes. En résumé, le métal se met enfin à la page, en étant présent là où ça se passe. Il fait vraiment preuve d'une vivacité importante. Vous êtes toujours pas convaincus ? Ok. Il y a un autre point, cette fois plus d'ordre culturel qu'économique, auquel je suis particulièrement attaché. La capacité d'un genre à se mélanger et à influencer en dehors de sa sphère est un très bel indicateur sur sa puissance. Et le rayonnement du métal, ils sautent aux yeux. Par exemple, il y a des artistes dans le rap mondialement célèbres qui reprennent une esthétique voire des sonorités métal. Et puis on a aussi des artistes de musique électronique qui revendiquent un esprit métal. Il faudrait citer Justice parmi les plus célèbres, mais c'est encore plus flagrant avec des gens comme Carpenter Brut ou Perturbator. Alors bien sûr, des mélanges ont toujours existé. Mais rarement avec des figures de proue aussi nombreuses et avec une telle résonance dans la société. En plus, c'est une véritable synthèse. Ce n'est plus seulement le résultat de la rencontre entre deux styles distincts, mais bien plutôt le résultat d'une digestion de dessiniculture populaire dont le métal fait partie à part entière. En fait, le métal a probablement une ampleur sans précédent si on ne s'arrête pas seulement à la scène métal à proprement parler, mais bien à l'ensemble de la production musicale qui s'en revendique. Pour les plus réfractaires d'entre vous, j'ai encore quelques arguments de côté. Évidemment, on peut parler des énormes festivals qui, chaque année, rassemblent des milliers de personnes dans toute l'Europe. D'ailleurs, il y a certains qui considèrent qu'il y aurait une forme de désenclavement de la communauté métal. Elle changerait. En fait, elle serait plus variée. Les amateurs de la première heure ont vieilli alors que c'était un mouvement plutôt de jeunesse à la base. Avec les jeunes d'aujourd'hui, il y a un mélange générationnel comme ça qui se fait. Les femmes seraient plus nombreuses aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. On assiste à mon avis à un changement sociologique assez profond et qui est incarné par l'émergence depuis 2008 d'un champ universitaire dédié au métal, les Metal Studies. On a en fait des chercheurs qui se passionnent pour le métal, qui échangent autour du métal, qui cherchent à accroître les connaissances dans ce domaine. Et puis, il y a un dernier élément, et pas des moindres. On a beaucoup parlé de la France ou les Etats-Unis, mais le métal est plus globalisé que jamais. Par exemple, récemment, je lisais un papier sur un festival métal au Botswana, qui apparemment est une place forte du métal africain. Partout dans le monde, on joue du métal en fait. Il y a même une scène métal en Syrie qui tente de survivre malgré la guerre. Je vous invite d'ailleurs à regarder un documentaire sur le sujet. Si on ajoute à ça le fait que les canaux de diffusion du métal se modernisent enfin, comme on l'a vu en début de vidéo, et bien on peut se dire que ce phénomène de globalisation va encore s'amplifier grâce à Internet. Et tout ça évidemment se répercute sur la musique. On risque d'avoir un métal plus divers et avec des perspectives inédites jusque-là. Voilà. Avouez que pour un style qui, de l'extérieur, pourrait paraître mort, c'est quand même pas mal tout ce qui se passe. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez un avis sur la question, et je suis impatient de lire ça dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501